Kaiser von Kahrstein, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de Roses et Stratégies Infini, pour l'épisode 4, sur Attila Totaloa, en compagnie de mon adversaire. Présente-toi. Yo tout le monde, je suis Blackhand. Salutations Kaiser. Alors, mon cher Blackhand, je t'ai convié à un BO2 pour commencer, voire un BO3. Et je t'en prie, comment ton armée ? Et présente ta faction. Eh bien, j'ai pris la faction des Suev. Au front de mon armée, j'aurais des arbalétriers, prêts à fuir s'il y a une charge. J'aurais une ligne de champions Suev, prêts à soutenir les chocs. Après, j'aurais un maître lancier germanique, s'il y a une cavalerie qui voudrait me charger dans mon dos. Et après, j'ai des guerriers Suev. Sur mon flanc droit, j'aurais deux maîtres lanciers germaniques, avec deux cavaliers germaniques, et mon général, qui est un noble Suev. C'est une composition assez intéressante, je trouve, de par... Bon, t'as pas beaucoup de cavalerie, je trouve, t'as trois unités, peut-être, maximum, si j'ai bien vu. T'as une bonne puissance de frappe au centre, avec trois champions Suev. Ils sont pour moi, derrière les filtras, c'est la meilleure infanterie, niveau puissance offensive. Les guerriers Suev, qui sont très bons également. Donc, il y a de quoi faire. Alors, moi, de mon côté, je me suis procuré la faction nomade, les Alins. Donc, alors, en première ligne, j'ai mis quatre groupes de guerriers Sarmat, donc, infanterie lourde de mêlée, qu'ils ont, que certains ne trouvent pas si bon que ça, mais ils peuvent avoir de leur utilité, j'ai envie de dire. Au centre, j'ai mis trois guerriers Agatirs Normaux, donc, infanterie à la faux, pas d'armure, pas de bouclier. Et derrière, trois guerriers Agatirs Solis, donc, un peu plus lourds en armure, et la même faux que les premiers. Au niveau de la cavalerie, je me suis procuré trois cavaleries de vétérans à la montée. Ensuite, je me suis aussi offert deux cataphractères d'élite Sarmat. Enfin, pour compléter la force de cavalerie, un cataphractère Sarmat de base, puis, en général, un Oblana. Donc, une force de frappe assez lourde. Voilà. Est-ce que tu es prêt à lancer la bataille, Black Ender ? Je suis prêt. On appuie sur Play. Oh yeah. C'est parti. Allez, hop. Moi, je vais avancer. Je vais avancer. Donc, toi, tu vas avancer directement tes interballétries, de ce que je vois. Et aussi, tout le monde armé, en fait. Ah, je vois que tu as gradé les unités. Bon, c'est pas grave. J'allais oublier tout de préciser, mais bon, ça ne va pas changer grand-femme, je pense. C'est pas grave, je t'inquiète pas. Ah, je n'avais pas le droit. C'est ma faute, je ne te l'ai pas précisé. Très bien, la prochaine bataille, je ne le ferai pas. De toute façon, je t'avoue, ma composition, il y a 10 000 piles. Et là, tu vas essayer de te préparer, alors, ce que je vois, moi, j'essaie de réagir. Les arbitreries sont efficaces, à part de ce que je vois, en disant au début, j'ai donné quelques hommes. Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Je 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 sais pas. On va. On va. Les merdes. Euuuu, je me suis laissé faire prendre dans l'eau par une de tes cavaleries. par contre je pense qu'ils tiennent jusqu'à la mort ça c'est assez plaisant et ça c'est sûr et certain j'ai chopé une de tes cavalerie c'était mon et pour te dire tellement ils tiennent bien qu'il y a une unité où il ne reste plus qu'un seul homme ouais moi j'essaie de faire des charges pour essayer de te faire un maximum de dégâts ta cavalerie là je t'en ai chopé deux t'en a une qui va partir en déroule complètement l'autre va pas tarder je pense contre mes vétérans à l'un apparemment j'ai moins d'hommes que toi mais ça a l'air d'être bien pour moi au niveau de la part des équilibres je parle alors catafracteur d il était général vous retirez s'il vous plaît contre là il y a un petit truc qui va me déranger alors j'aimais ton lancé qui me croit depuis tout à l'heure après mes deux pauvres cavalerie ah oui c'est vrai j'ai fait qu'il y ait de rire quand même merde et je n'ai pas réfléchi et là tu as deux de tes cavalerie toutes tes deux cavaleries sont éliminées et tu as fait une erreur je pense que tu as laissé ton général isolé du reste qu'ils corrent le coup d'avant exact en tout cas la bataille elle est bien 120 effectivement c'est ça qu'on veut juste ça exactement les deux côtés même si au niveau des effectifs je crois que tu as l'avantage sur moi quoique là ça commence à s'inverser maintenant t'avais plus d'hommes que moi au début effectivement légèrement plus d'hommes environ 120 là j'ai adméré tes régiments que de mes régiments d'un vétéran qui en lutte contre tes derniers châteaux de sueur sauf qu'on se retourne à sa flange je crois tu vois et Mélissa Gatia se fait plaisir ok on m'invite et mettre lancé Germanic ça va être une plaie à la botte pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus que ça oula j'ai fait toute une bourde toi tu viens là donc alors j'ai une active yaki ah j'ai un guerrier suef qui est face à trois cavaleries et mon général vient de se faire choper et tes lancers c'est bon ils sont barrés j'ai l'impression tous les deux oui oui je n'ai plus aucun lancier donc là en haut j'ai la porte ouverte qui masque sur les unités 7 unités de cavaleries là tu peux tout envoyer sur mon général et il m'ouvre pas si je pouvais mais je ne le fais pas parce que je pense que avec la qualité des unités que j'ai deux ou trois devraient suffire bon en fait juste une cavalerie ça suffirait en fait en fait j'ai une capacité spéciale avec les vétérans à la montée c'est qu'ils peuvent charger en formation triangle ça a rajouté plus 40 de cavaleries un peu de l'attaque avec la cavalerie mais si j'ai une mauvaise souris ça peut se servir donc voilà c'était une belle victoire donc on va regarder un petit peu ce qui a fait mal chez l'un et l'autre au niveau des unités alors qu'est-ce qui m'a fait mal chez toi ouais deux de tes gars essuels et tes champions suels ont été vraiment monstrueux ouais moi chez moi qu'est-ce qui t'a fait mal alors j'ai une autre ouh pardon vas-y euh non vas-y avec chez moi alors je disais alors ce qui est en top 3 chez moi qui t'a fait mal c'est mon vétérans à la montée à 210 morts euh mon nécat fractalique s'armate à 160 morts et après et un guerrier à la guerre tierce ouais à 203 à perte mon général a été plutôt efficace sur le coup avec 91 morts à son active je te propose également une seconde manche et on verra ce que ça donne je vais couper l'enregistrement ici et nous nous retrouvons pour la seconde bataille de Rue des Stratégies Infini épisode 4 en compagnie de Black N je t'en prie présente ton armée et ta composition et ta faction très bien je suis avec les francs maître des haches enfin maître lancier germanique après j'ai une lignée de Erban à Francis donc alors on voit une puissante infanterie de mêlée les royales Anstrutitiones pardon Anstrutitiones ils sont très beaux un bon bouclier donc une infanterie assez prestigieuse bien pour tenir la ligne je trouve au niveau des lancer bon du maître lancer germanique on est dans du costaud du classique et bien sûr les renommés Francisca Erban donc la Hage qui a donné son nom aux francs on va dire qui a fait la réputation et surtout qui me rappelle un petit peu les lanceurs de Hage dans Age of Empires 2 avec les francs alors la Cavalerie t'en as que 2 si j'ai bien à quoi comprendre moi alors donc t'as 2 armées très germaniques donc toi tu comptes plus sur faire le Perse Armure ça c'est assez intéressant alors au niveau de mon armée moi j'ai pris le Royaume Ostrogoth enfin pas le Royaume Ostrogoth ma première ligne va se composer de 4 archers germaniques standard avec des arcs longs donc une excellente portée de bons dégâts j'ai mis également à chaque extrémité de mes lignes annoncer germaniques pour assurer en cas de Cavalerie omniprésente et dangereuse au centre ma première ligne d'infanterie se compose de 4 Transluches Palatins Go donc de l'infanterie lourde de mêlée donc avec une grosse armure et un bon bouclier capable de faire la Tortue ma seconde ligne se compose de 3 Fidel Trace infanterie à l'info très lourd dans l'armure anti-infanterie, anti-Cavalerie donc c'est vraiment les chars d'assaut du jeu au niveau de ma Cavalerie j'ai 4 unités unité de noble Cavalier Germain accompagné d'un Lancy Go sur chaque flanc donc ça fait 4 Cavaleries plus mon Général Go qui fait 5 et pour compléter mes troupes j'ai pris des Faucheurs Go donc c'est une composition assez lourde aussi donc pour lutter un petit peu contre les fangs qui sont quand même aussi reconnues pour leurs troupes dangereuses et lourdes est-ce que tu es prêt pour l'affrontement Blackhand ? je suis prêt on appuie sur play et c'est parti on va les détruire donc moi je vais tout avancer mes rangs la même chose et moi va falloir que j'aille vite au combat parce que tes archers go ont une très longue distance c'est pas les go c'est les germaniques fais attention les germaniques toujours aussi faible je tiens pas faible parce qu'à un moment t'as pris des groupes de guerriers germaniques montés donc c'est la clévanerie de base améliorée qu'on améliore au second stade il me souvient bien je sais ce que t'as fait mais avec ta carrie t'as du la mettre dans la forêt ça se sent un choix plutôt logique je pense oui c'est ce que j'aurais fait aussi étant donné que j'ai pas le le nombre de tireurs enfin le nombre d'unités en suffisant et tu fonce sur mes unités ouais c'est ce que j'aurais fait et ta carré a pris chair sur l'impact en même temps c'est une carré de chars de l'arsier d'oeufs qui se réponde tout ça exact donc moi j'avais prévu Charles Vélupte en général il partait à l'autre extrémité du champ de bataille du coup bah moi j'ai saisi l'occasion on va dire là ton général franc contre les 3 unités de carrerie je doute qu'il s'en sorte sincèrement exactement alors le général général vient de tomber mon cher Blacken malheureusement et là on va reprendre la partie en coup excuse moi de cette interruption donc là tu vas avoir une pénalité je pense au moral qui va être assez lourde lourde même extrêmement lourde moi j'ai envoyé immédiatement mes filets transformés parce qu'ils sont là pour les découper moi j'ai une cavalerie de la clope qui fait rien moi j'ai une cavalerie de la clope qui fait rien et j'ai utilisé les différentes capacités de mes FIDELTRAS qui permettent de donner des magus et de mon bras d'inversaire avec la capacité CRIGGER qui peut être très utile donc les archers les archers ne font rien on peut voir directement comment l'armée se fait massacrer je perds les trompes aussi il est foc qu'un peu par contre là t'es lancé germanique tu tiennes bien quoi exact mais par contre est-ce qu'ils vont tenir peut être une charge de cavalerie ça me parait un peu et j'ai encore oublié une unité la pauvre elle attend de plus de temps sur le champ de bataille mais il faut chargout donc les gars il va accélérer la cadence je vais dire mes archers d'arrêter de tirer parce que ma carrière il charge et derrière donc moi je vais tourner une char là on va voir certainement c'est ce que ça donne retournez vous ils se retournent et ils se font charger j'ai perdu quelques hommes dans la charge ce sont des royales astrionniers dont tu parles ? euh non je parlais des des lancés mais non mais les filetras ils tiennent bien tout ça j'ai des unités qui se reforment et maintenant il nous reste quelques unités alors mon général tu vas agir un petit peu à ton tour maintenant tout ce qui reste c'est un petit boost de charge avec la capacité agressive la perte de mon général dès le début ça a été très fatale clairement oui ça a été fatale et j'ai donc très mal joué en fait si tu l'avais tu aurais pas dû l'envoyer dans la forêt isolé je pense avec une seule unité j'aurais dû le rester avec mon armée ce que j'ai fait moi comme j'ai vu que tu avais deux cavaliers moi j'étais supérieur j'ai quatre caves donc je me suis dit en plus c'était pas de la cavalier trop dangereuse au niveau anti-cave donc j'ai foncé direct sans hésitation alors moi qu'est-ce qui m'a fait mal chez toi ? tes astrionniers royaux ont été vraiment bon très bon comme tout ton infanterie francesca-herban tes tireurs par contre les arbétriers je trouve que en même tige je les utilise des fois mais c'est assez rare parce que leur cadence de tir déjà est assez faible malgré le fait qu'ils sont très douloureux au niveau des guerres donc voilà les archers germaniques moi je les utilise dans la rue de soutien tu vas essayer d'arroser un peu l'adversaire pour harceler et faire déjà quelques dégâts quoi qu'il arrive même si je tue pas les unités jusqu'au bout ça fait un petit peu de saignement on va dire exact voilà je te propose une troisième manche si tu le souhaites parfait très bien donc voyons voir si je peux gagner et nous nous retourons pour le troisième bataille de rues et stratégie infinie épisode 4 en compagnie de black end je t'en prie comment ta faction est ton armée très bien j'ai pris les 1 déjà pour mes archers je n'ai pas pris de l'élite cette fois j'ai pris des archers des steppes et un archer des steppes à bouclier après sur la ligne juste derrière j'ai pris des 3 guerriers hula élus puis après sur mes deux flancs j'ai mis des guerriers skirs qui sont des lanciers oui voilà et après j'ai pris des hasheurs enfin une infanterie à la hache guerrier des steppes guerrier des steppes très beau derrière un guerrier skir qui est aussi un lancier pour protéger mon général un seigneur de guerre un archer je crois exact et ta cavalerie t'as 3 unités j'ai l'impression 3 unités d'élite oui effectivement les guerriers uniques en semaine les caviers 1 c'est pas dégât alors de mon côté on a fait dans du sympa aussi on va dire on a pris les 1 blanc donc il y a pas une question de couleur ou quoi attention rassurez-vous aucun racisme donc on est parti ma première ligne ma première ligne se compose de 4 guerriers U1 normaux épais boucliers infanterie très forte au contact la seconde ligne j'ai mis 3 guerriers U1 plus renoutables que leurs prédécesseurs meilleur moral un peu plus de dégâts sur les flancers j'ai pris des langues sionites pardon qui sont des bons lancers qui ont des capacités anticadres assez impressionnantes enfin au niveau de mon général ce sera un seigneur des steppes cavalier de mêlée donc anti-caval aussi au niveau des cavaleries j'ai pris 3 chargeuriste talit qui sont des bonnes cavaliers de mêlée à javelot et qui peuvent bien harceler l'adversaire et la cavaler et enfin j'ai pris 3 lanciers de première vague 1 voilà mon armée qui est assez solide aussi et assez agressive donc je pense que la bataille va se lancer bientôt parce que à mon avis va y avoir bientôt du sang exact comme on soit vous n'allez pas la lutte nous sommes guerriers nous guerriers nous guerriers nous guerriers vous 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 verrez Tu as mis ta cave dans la forêt j'imagine Ce qui sent un choix plutôt logique Mais bon quand tu vois des nancy arriver Voilà quoi Tu déplaces une de tes unités de lance Oui mais bon on aura peut-être un rôle C'est parti C'est parti Exact C'est parti Ca va saigner Ca va bien saigner là Le centre là c'est vraiment chaud je trouve Je sais pas toi Non C'est parti pour mon flanc droit je suis en train de me faire massacrer mon cavali par l'un de des lanciers ce qui me dérange particulièrement donc je vais adopter la tactique le trou donc la fuite j'ai l'impression oui exact il en sait que ce nid 2000 et maîtres lancé germanie j'ai l'impression et oui face sur le papier bien et mal oui ça dépend par contre est ce qu'il y aura fait attention je viens de perdre toute ma cave ouais et là ça me laisse non tu n'avais pas de contenu en détruite il reste encore une ou deux unités je crois attends est ce qu'elles sont encore en vie ouais mais elles sont encore en contact donc elles sont bientôt mortes et là t'es lancé de commencer à craquer sur le flanc droit avec mon général et le lancier qui a fait le travail de mettre la pression donc là la cavalerie là j'ai quasiment la porte ouverte si je l'ai je vais aller donc ma cavalerie là elle fait pas ce que je vous demande ça ça me dérange donc voilà une unité non encore il faut vite se débarrasser de ces unités qui sont gênantes mon chef de guerre qui se retire devant mon arrivée exact alors que mon centre a complètement fait un carnage ouf c'était compliqué quand même et tu as perdu pas mal d'hommes aussi oui mais moi j'en ai perdu largement plus en fait et surtout que tu as envoyé ton général et tu vois ma cavale qui sort de la forêt en fait et oui pourquoi j'ai fait ça j'aurais dû attendre j'aurais dû m'y attendre mais pas grave c'est bon ouais surtout que tu as une avancée rapide je suppose qui te permet de fuir plus rapidement exact on a sauvé des parties on va pas dire ça là je vais dire à tout mon centre de se ruer sur ton général oui oui en espérant que ton général meurt où il y a très peu de chance surtout que la face je suis un peu dessus j'ai des signes de mes unités de leur sectionnit dans la forêt c'est qu'il a eu embêté ta cave tout à l'heure la facilité donc tu défis mais j'ai une t qu'est-ce qu'ils font maintenant elle a encore un pied mais bon là ton moral n'est en train de tomber tout en général il n'a pas tardé à se retirer il tient bien tes aigus et ton anfiskirite ouais enfin il est en train de tomber le pied sous la masse tout vu voilà vu toute la masse que tu as mené au centre il est en train de se faire rattraper donc on va faire vite une retournée je n'ai aucune chance je sais mais avec de la chance mais c'était une victoire à la pierre et c'était un beau combat contre toi franchement ce combat fratricide c'est vraiment intéressant défaut par exemple romain romain dans occidentaux romain orientaux et donc là on peut directement remarquer que ma cavalerie d'élite n'a strictement rien fait sur ta cavalerie vu qu'elle s'est fait massacrer donc ce qui m'a fait ma plus chez toi c'était guerrier lui évidemment son réputation qui est honoré ici c'est non c'est ce qu'il était plutôt bon aussi je trouve et des archers c'était plus dans la route de soutien on va dire que c'est limité ce n'était pas des archers vraiment utile oui mais pour soutien ils ont préféré la différence pour certains certaines salutes des guerrilles à l'âge ont été particulièrement bon aussi aucun regret mais effectivement ta canalerie plutôt pour un 1 elle n'a pas eu le point nécessaire on dirait sur cette partie de mon côté moi ce qui t'a fait plus mal donc c'est mais tous les guerriers ont fait le taf quasiment donc à part celui à 40 50 peut-être mais franchement ils ont fait le boulot l'unité qui m'a fait le plus mal c'était ton général grâce à des charges dans mon dos de certaines unités oui bah en fait mon général je me suis servi comme ça je voulais attendre un petit peu avant d'utiliser en même temps que la main est engagée j'essaie de l'envoyer rapidement sur les points pour libérer certaines situations mais dans cette c'est un petit peu le but d'un général en fait les anciens chocs ont bien assisté aussi avec les chargeurs et stadee qui ont contré ta cavalerie et ce qui m'a aidé aussi c'est leur jaune en fait si tu veux donc voilà c'était plutôt un bel épisode j'ai envie de te dire contre toi de toute façon c'était pas très étonnant que je vais me faire battre mais tu viens je vais essayer de rester poli mais bon tu sais c'est peut-être là c'est une victoire d'apyrus pour moi donc j'ai pris très cher également donc c'est à vraiment pas rougir ta défaite donc tu te débrouilles très bien mais tu as toujours des choses à améliorer chez moi aussi t'inquiète pas donc on est là pour progresser et s'amuser exact donc l'épisode 4 va être conclu donc salut à toutes et à tous c'était Kaiser von Karstein de Planète Total Wars sur Reuse et Stratégie Infini en compagnie de BlackN au revoir les amis